Salut les débrouillards, mon nom est Yannick Bergeron et je suis le créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Pour ce mois-ci, je te propose de réaliser une expérience facile à faire à la maison, une lente à lave. Comment on va faire ça? C'est très simple, on va utiliser le matériel suivant. Tout d'abord, on a besoin de l'huile végétale, de l'eau, du colorant alimentaire, quelques verres et des pastilles effervescentes qu'on appelle Alka-7R. La première étape consiste à ajouter de l'eau dans les verres, donc on va ajouter environ un tiers d'eau dans chacun de nos verres. Ensuite, on va ajouter de l'huile végétale pour compléter le volume. Comme tu peux le constater, l'eau est dans le fond et l'huile est sur le dessus. On appelle ça la masse volumique variable. On va rajouter du colorant alimentaire dans chacun de nos verres. Donc, j'ai quatre couleurs, on va colorer l'eau qui est dans le fond. Alors, je vais te prouver que ce colorant-là est à base d'eau et qu'il va se rendre directement à l'eau en traversant l'huile. Donc, une goutte suffit. Bon, comme tu peux constater, le fait d'avoir traversé l'huile fait en sorte que la petite goutte a de la difficulté à aller rejoindre l'eau parce qu'elle est entourée d'huile. On va enlever ce processus-là en utilisant une pastille effervescente. Donc, voici à quoi ressemblent les petits sachets de pastilles Alka-Sedzer. À l'intérieur de ces sachets, tu retrouves une petite pastille qui est constituée de bicarbonate de soude et d'acide strique. Le bicarbonate de soude est une base, l'acide strique est un acide. Les deux, en se mélangeant dans une base d'eau, vont mélanger leurs ingrédients pour produire du gaz carbonique. Et c'est ce gaz carbonique-là qui est intéressant pour faire notre lampe à lave. Je vais ajouter à l'intérieur les petites pastilles. Donc, premier verre, petite pastille. Deuxième verre, petite pastille. Troisième et quatrième verre. Et au moment où on se parle, on peut voir apparaître une effervescente qui est en train de se produire directement dans le verre. Moi, je pense que mon préféré, c'est le bleu ou le rouge ou le vert ou même le jaune. Donc, ce que je vais faire, je vais venir déposer justement mon verre juste ici pour obtenir un effet de bœuf. Alors, on a en ce moment une effervescente qui est en train de se produire. Et l'effervescence que vous êtes en train de voir fait monter littéralement l'eau colorée à travers l'huile. Et rendu en haut, le gaz s'échappe parce que c'est du gaz carbonique. Et à ce moment-là, les gouttelettes deviennent plus lourdes et redescendent. Et si on veut réactiver la réaction chimique, on a simplement à rajouter une autre petite pastille à l'intérieur de notre mélange. Et là, on peut voir l'effervescence se produire. Et les petites gouttelettes se promener comme ça. C'est joli, hein? Alors, c'est une réaction chimique entre un acide et une base qui permet de produire du gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle une effervescence. Sous-titrage Société Radio-Canada